Bonjour et bienvenue à tous. Ils s'appelaient Légolas, Frodon, Aragorn, Galadriel. Ces noms, ce sont ceux des personnages de la célèbre saga fantastique Le Seigneur des Anneaux. De nombreux acteurs qui ont joué dans cette trilogie de Tolkien ont vu leur carrière bondir par la suite. Savez-vous par exemple ce que sont devenus Elijah Wood, Viggo Mortensen, Cate Blanchett ou encore Orlando Bloom ? En regardant cette vidéo, vous découvrirez ce que ces acteurs et bien d'autres ont fait après la sortie du Seigneur des Anneaux. Dominic Monaghan, alias Mary Haddock, Brandy Boop ou Mary, tenait un rôle qui n'était pas des moindres dans Le Seigneur des Anneaux. Après la sortie du dernier opus de la saga, l'acteur britannique qui a vu le jour en Allemagne n'a pas chômé. Il a enchaîné les rôles dans d'autres films et séries à succès comme Lost, Les Disparus, X-Men Origines, Wolverine, ainsi que Star Wars, L'Ascension de Skywalker. Mais il faut savoir que Dominic Monaghan a plusieurs cordes à son arc. En effet, en plus de jouer des rôles dans des films ou des séries, l'acteur de 45 ans contribue également en tant que rédacteur pour un magazine qui traite de la musique et de la culture. Tour à tour, acteur et rédacteur, Monaghan s'est fait connaître aussi comme producteur. On lui doit notamment les séries documentaires Wild Things with Dominic Monaghan sorties en 2013 et 2014 et en 2016 et dans lesquelles l'acteur présente de nombreuses espèces animales sauvages. Vous l'ignoriez peut-être, mais Dominic Monaghan est avant tout un grand amoureux de la nature. Vous vous souvenez sans doute de la magnifique prestation d'Orlando Bloom dans Le Seigneur des Anneaux où il incarnait le rôle de l'elfe Legolas. Dans ce film, l'acteur britannique a dévoilé ses talents de tireur de flèche, une discipline pour laquelle il semble encore doué bien des années après la sortie du film. Mais la période du Seigneur des Anneaux semble aujourd'hui révolue pour Orlando Bloom. Certes, l'acteur a poursuivi sa carrière en interprétant des personnages dans des films non moins remarquables que la série cinématographique qu'il a révélée. On peut d'ailleurs citer Le Hobbit, dans lequel il reprend le rôle de Legolas, bien sûr. On ne pourra pas oublier sa prestation dans Pirates des Caraïbes, un autre succès hollywoodien qui a marqué sa carrière cinématographique d'une pierre blanche. Or, s'il est un rôle pour lequel Orlando Bloom se consacre pleinement aujourd'hui, c'est bien celui de Papa. Eh oui, l'acteur de 45 ans qui a déjà un fils avec Miranda Kerr a une fille prénommée Desidov qu'il a eue en août 2020 avec la chanteuse américaine Katy Perry. Pour l'acteur, les responsabilités familiales passent donc en premier. Du moins pour le moment. Viggo Mortensen est, sans conteste, l'un des plus grands acteurs de ce monde. Et son interprétation du personnage d'Aragorn dans Le Seigneur des Anneaux restera un souvenir indélébile dans l'esprit de nombreux fans de la série cinématographique. Mais les admirateurs de Viggo Mortensen doivent sans doute savoir que l'acteur a enchaîné les rôles à la suite du Seigneur des Anneaux. Or, même si ses rôles n'étaient pas aussi luisants que celui d'Aragorn, ils n'ont pas manqué de faire briller la carrière de l'acteur aux origines danoises qui s'est vu être nominé à trois reprises au Soscar. Cela, Mortensen l'explique par une seule chose, l'engagement. Eh bien, lorsqu'il s'engage dans un film, Viggo Mortensen y met le paquet et cette capacité n'a jamais faibli chez lui, quels que soient les rôles qu'il a incarnés depuis Le Seigneur des Anneaux. Qu'il soit un chauffeur et un garde du corps dans Green Book, sur les routes du Sud, ou encore un père de famille dans Captain Fantastic, Viggo Mortensen joue ses rôles avec une passion rare. Nul ne pourra oublier en revanche celui qu'il a incroyablement et passionnément joué dans la trilogie fantastique qu'il a révélée au grand public. Miranda Otto a eu peut-être la grande chance de sa carrière en jouant dans Le Seigneur des Anneaux, en se voyant proposer le rôle d'Eowyn par le réalisateur de la trilogie, Peter Jackson, l'actrice australienne qui jouissait déjà d'une grande réputation dans son pays natal, a vu sa carrière faire un bon. Et dire que Jackson l'avait choisi en second plan, après Kuma Thurman, qui était le premier choix du réalisateur, ait refusé le rôle. Des années après la sortie du Seigneur des Anneaux, Miranda Otto endossera à nouveau ce rôle qui lui va comme un gant, mais cette fois-ci, ce sera en prêtant sa voix au personnage d'Eowyn dans le film d'animation Le Seigneur des Anneaux, La Guerre des Roi Rim, dont la sortie est prévue en 2024. Les fans de Miranda Otto pourront donc entendre à nouveau la voix de leur actrice préférée dans ce film d'animation qui promet. Comment parler du Seigneur des Anneaux sans évoquer Gollum, le fameux personnage à l'apparence atypique obsédé par l'anneau unique ? Le personnage, joué par Andy Serkis, n'a pas laissé les téléspectateurs indifférents et son interprète non plus. L'acteur britannique a même gardé un objet souvenir très précieux de la période du tournage, l'anneau unique, ou plutôt, l'un des nombreux anneaux uniques qui avaient été réalisés pour les besoins du film. Il est vrai que la prestation d'Andy Serkis dans Le Seigneur des Anneaux restera un roi mémorable pour les fans. Mais après la sortie du film, l'acteur a décroché d'autres rôles aussi captivants et mémorables que celui de Gollum, comme le rôle de César dans La Planète des Singes ou encore celui de Kong dans King Kong. Andy Serkis est resté, si l'on ose dire, fidèle au Seigneur des Anneaux. Des années après la sortie du film, le célèbre roman de Tolkien est sorti en version audio et devinez qui en est le lecteur ? Andy Serkis bien sûr ! Un retour en arrière qui a permis aux grands acteurs de revivre une époque particulièrement joyeuse et de raviver de très bons souvenirs qui sont restés et qui resteront à jamais gravés dans sa mémoire. Parmi les personnages principaux du Seigneur des Anneaux, il y a bien sûr l'elfe Elrond, seigneur de Funkomb, interprété par l'acteur d'origine britannique Hugo Wallace-Waving. Ce dernier a joué dans les trois opus de la trilogie, après quoi il a repris son rôle dans la série cinématographique Le Hobbit, puis dans les trois éditions du jeu vidéo Le Seigneur des Anneaux, sorti en 2002 puis en 2006. Celui qui s'est fait connaître à l'international pour sa performance dans des films comme The Interview ou encore la trilogie Matrix a montré qu'il pouvait être très à l'aise dans des rôles divers. Chose qu'il a parfaitement démontré en incarnant le rôle d'un personnage fantastique. Mais il semble que le personnage d'Elrond appartient désormais au passé pour Hugo Waving. En effet, comme il l'avait déjà laissé entendre par le passé, l'acteur n'a pas repris ce rôle pour Le Seigneur des Anneaux version série sur Amazon Prime Video, préférant passer à autre chose. Voilà qui a fini par bien décevoir les admirateurs de l'elfe Elrond. Mais tel est le choix d'Hugo Waving que l'on pourrait voir peut-être prochainement dans un rôle bien différent. Il ne nous reste plus qu'à souhaiter bonne chance au Seigneur de Fondcombe. Elijah Wood a commencé sa carrière très tôt dans le cinéma et la télévision. Alors qu'il n'était encore qu'un enfant, le jeune prodige a joué quelques rôles cinématographiques qui ont bien marqué sa carrière. Rappelez-vous par exemple son rôle de Huck Finn dans les aventures de Huckleberry Finn ou encore celui de Mark Evans dans Le Bon Fils aux côtés de Macaulay Kunkin. Mais son plus grand rôle cinématographique restera sans nul doute celui du Hobbit, Frodon Saké, dans Le Seigneur des Anneaux. Ce rôle, Elijah Wood l'a joué dans les trois opus de la saga. Ensuite, il l'a repris dans Le Hobbit, mais aussi dans Le Seigneur des Anneaux version jeu vidéo. On peut dire aussi que ce rôle avait été fait sur mesure pour le jeune acteur. Eh oui, pour de nombreux fans, l'acteur a interprété son personnage de manière remarquable. Si bien qu'il est difficile d'imaginer quelqu'un d'autre que lui jouer le rôle de Frodon Saké ou d'imaginer Elijah Wood jouer un autre rôle que celui qu'il a merveilleusement interprété dans la saga. Mais quand on est acteur, on aime bien varier les rôles qui nous vont bien. Et ça, Elijah Wood le sait parfaitement. Cela dit, l'acteur n'a pas dit non à d'autres rôles qu'on lui a proposés après Le Seigneur des Anneaux. Au cours des années qui ont suivi la sortie de la trilogie, Elijah Wood a en effet joué dans pas mal de films et de séries télévisées. On reconnaît notamment son talent dans son interprétation du rôle de l'ex-avocat dépressif Ryan Newman dans la série télévisée américaine Wilfred. Et puis, sa carrière compte également quelques contributions dans l'univers des dessins animés, puisque l'acteur a également prêté sa voix à des personnages de séries d'animation. Eh bien, on peut dire que le jeune acteur n'a pas chômé depuis Le Seigneur des Anneaux. Dans Le Seigneur des Anneaux, Cate Blanchett est Galadriel, un personnage emblématique, fascinant et marquant qui s'est retrouvé tout naturellement dans Le Hobbit pour le plus grand bonheur des fans de l'actrice australienne. Vous l'ignorez peut-être, mais dans le roman sur lequel est basé ce film, Galadriel n'avait pas vraiment de rôle clé. Mais à la demande du réalisateur Peter Jackson, Cate Blanchett s'est à nouveau retrouvée dans la peau de son personnage pour cette nouvelle trilogie. L'aventure s'est toutefois terminée pour l'actrice, après Le Hobbit, la bataille des cinq armées, sortie en 2014, ce qui ne signifie pas pour autant la fin de Galadriel. En effet, le personnage revient dans la série Le Seigneur des Anneaux sur Amazon Prime Vidéo, en version plus jeune toutefois. Dans cette série, Galadriel est interprétée par l'actrice galloise Morfid Clark. Tout le monde se souvient de Saruman, le magicien maléfique dans Le Seigneur des Anneaux. Le personnage était interprété par l'acteur britannique Sir Christopher Lee, celui-là même qui s'était fait connaître bien des années auparavant pour sa magnifique interprétation du conte de Dracula. L'acteur qui était connu pour ses rôles de méchants et de personnages antagonistes avait également joué le rôle de Francisco Scaramanga dans l'un des opus de la série de James Bond, l'homme au pistolet d'or. Sir Christopher Lee était connu pour son remarquable talent, notamment dans les films d'horreur, mais aussi dans les films fantastiques comme Le Seigneur des Anneaux. Après la sortie de la trilogie, il a tourné pour d'autres films, dont Le Hobbit ou encore Star Wars, pour lequel il a été choisi pour interpréter le rôle du conte Doku. Dans Star Wars épisode 2, L'attaque des clones, et Star Wars épisode 3, la revanche des Sith. Mais toute chose a une fin, comme on dit. Après une longue carrière cinématographique et des rôles légendaires qui ont marqué l'histoire du cinéma, Sir Christopher Lee est décédé le 7 juin 2015 à Londres, il avait 93 ans. Martin Xokas alias Lelf-Celeborn, le seigneur de la Lotte-Lorienne dans Le Seigneur des Anneaux, est un acteur néo-zélandais qui a roulé sa bosse au théâtre et dans de nombreux films et séries avant de répondre positivement à la proposition de Peter Jackson. Celui qui incarne le mari de Galadriel est par la suite resté très actif puisqu'il a multiplié les rôles dans d'autres films aussi notables que Le Seigneur des Anneaux. On peut citer par exemple Kingdom of Heaven, Echolizer, Abraham Lincoln, Chasseur de vampires, Le Dernier Duel, Juniper et bien d'autres films où Xokas a eu l'occasion de retrouver sur les plateaux de tournage quelques-uns de ses anciens camarades du Seigneur des Anneaux. Il faut dire aussi que la carrière de cet acteur a connu un beau succès après la trilogie. Des années après la sortie du Seigneur des Anneaux, Martin Xokas, continue encore de rencontrer un franc succès. Et pour finir, nous allons vous parler d'un personnage qui ne vous a sans doute pas laissé indifférent si vous avez regardé Le Seigneur des Anneaux. Vous vous souvenez de la belle Arwen, n'est-ce pas ? Naturellement. Avouez que c'est l'un des personnages les plus emblématiques et les plus touchants de la saga et que l'actrice Liv Tyler y était pour beaucoup. Le charme et le jeu talentueux de l'actrice a en effet fait d'Arwen l'un des personnages les plus marquants du Seigneur des Anneaux. Mais il semble que l'époque d'Arwen et du Seigneur des Anneaux, c'est désormais de l'histoire ancienne pour l'actrice américaine de 45 ans. Beaucoup diraient en effet que celle qui avait incarné avec brio son personnage dans la saga fantastique n'est plus que le fantôme d'elle-même, car la jeune femme est devenue tout simplement méconnaissable. En cause, son apparence qui n'est plus du tout la même. Ceux qui ont pu la rencontrer dans la rue ou voir quelques-unes de ses photos qui circulent dans les médias vous diront qu'elle a bien changé depuis la sortie du Seigneur des Anneaux, soit il y a une vingtaine d'années. Évidemment, comment peut-on rester la même personne pendant toutes ces années ? Maintenant, dites-nous dans les commentaires, savez-vous ce que sont devenus les autres acteurs du Seigneur des Anneaux qui ne figurent pas dans cette vidéo ? N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer ici pour regarder une autre de nos vidéos.